Musique Hola tout le monde c'est Kohane, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui au programme on va refaire tout mon coin zen, donc je vais vous montrer juste après ce que j'ai changé et ce que j'ai gardé. Il y a la folle de Pamela qui court derrière, qui se tape des Naruto running, j'adore. Enfin bref, comme d'habitude sous la vidéo vous aurez un commentaire épinglé où vous pourrez mettre votre code ami afin de pouvoir jouer avec d'autres personnes. Si vous ne voyez pas d'inconvénients on va commencer tout de suite. Bon alors je vais partir du coin en bas de mon coin zen, donc vous verrez qu'il n'y a plus vraiment de coin zen ici. J'ai recréé un chemin à l'aide du remodule tout simplement, je l'ai fait relonger tout ça et ici je vais avoir mon petit coin restaurant japonais. Vous savez à côté des soeurs d'autres fées j'avais fait un coin totalement japonais et juste ici il y avait la maison de John. Du coup j'ai inversé les deux, j'ai mis la maison de John à côté des soeurs d'autres fées, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup j'ai récupéré tous les meubles zen japonais et tout et je vais refaire mon parc japonais ici. Donc ne faites pas attention aux tas de feuilles, je les ai mis là parce que j'avais besoin de place dans mes poches. Et ici je vais faire mon petit coin en resto japonais, enfin japonais, asiatique on va dire. Donc comme vous pouvez le remarquer encore une fois, vidéo construction égale temps horrible, c'est à dire nuageux, pluvieux, orageux, enfin tout ce que vous voulez. J'ai vraiment pas de chance avec ça, à chaque fois que je fais une vidéo de construction ou de réaménagement, genre c'est tout le temps il fait pas beau en fait. On va commencer directement par personnaliser quelques objets, j'avais commandé des kotatsu et des abutons qu'il faut que je personnalise. Donc ça je le personnalise avec un motif qu'on a avec Cousette, donc à force de le parler tous les jours elle va finir par vous donner des motifs. Et ces motifs servent donc à personnaliser d'autres objets comme des canapés, des lits, en fait tout ce qu'il y a avec un tissu, ça personnalise. Donc attendez, c'est très réfléchi, j'arrive plus à parler. Et bah vous voyez il pleut, c'est super. Il peut mettre là qu'il m'applaudit, mais pas Mela. On te surnomme Crevette, c'est vrai ? Oh non je suis triste, ils vont changer mon surnom. Non tant pis, ce sera Crevette maintenant. On vous remarquerait que vraiment j'ai une chance inouïe pour faire des vidéos sous la pluie quoi. A chaque fois que je vais faire une vidéo, il pleut et quand j'ai pas envie d'en faire, bah il pleut pas. C'est vraiment le comble quoi. On va continuer à personnaliser tout ça et je vous retrouve juste après. Je sens que Pamela va venir nous embêter. Ça c'est sûr à certain. De toute façon elle fait que ça donc... Je vais peut-être reculer d'une case là du coup, je vais en mettre de l'autre côté des habitons. Pour que ça fasse quelque chose de plus meublé entre guillemets, même si ça va pas être si meublé que ça. Là je le pose d'une case. Je voulais pas le tourner mais c'est pas grave. Et là je remets des habitons. Il me restera encore un des habitons je crois. Et là je vais mettre un petit tabouret bambou. Ah non, il y a une petite enceinte plutôt. Je vais mettre une petite musique d'ambiance. Donc là en musique d'ambiance un peu dans le thème japonais j'ai juste floraison. Je ne suis pas convaincue. Du coup je vais laisser à floraison pour l'instant. Il y en a une autre qui est vraiment bien mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus où je l'ai vu. Et bon tant pis, je vais laisser ça pour l'instant. Là je vais nous mettre un petit banc bambou. Ou un paravent bambou, c'est plutôt pas mal ça. Alors pas du tout comme ça. Histoire de cacher un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de bambou de ce côté. Je le mets un petit peu avant comme ça. Voilà, ça fait un peu plus me oublé on va dire. Tac. Ici je vais pouvoir placer mon petit banc bambou, voilà. Comme ça. Par contre ici je vais enlever la fleur et je vais mettre le tabouret bambou. Comme ça dessus je placerai quelques meubles que j'ai encore dans mon armoire parce que je n'ai pas tout sur moi. Franchement je vais même enlever le chemin en dalle là, j'aimerais du terracotta. Enfin du bois ici. Hop, comme ça c'est parfait. Ici je me demande si je ne mettrai pas un paravent bambou encore. Ensuite ici je vais venir mettre mon banc d'extérieur juste là. Que j'ai sûrement normalement. Ouais, ici. Ici je vais venir placer un nâtre. Je vais replacer peut-être une enceinte bambou. Ici je vais mettre un petit... C'est où ? J'ai dos. Et ici du coup je vais rajouter des petits stands. Fous-titrage ST' 501 Musique C'est vraiment tout un art de créer un coin comme ça, c'est pas si simple que ça, il y a vraiment des gens qui sont hyper inspirés et tout, là je vous avoue que je fais un peu ça à l'arrache et en vrai ça rend vraiment plutôt pas mal, je suis assez contente en vrai. Musique Pour tout ce qui concerne les motifs, regardez la description encore une fois, vous êtes encore nombreux à me demander les codes créateurs alors que tout, tout, tout mes codes sont dans la description de la vidéo, alors pensez à regarder la description, je ne l'ai pas faite pour rien, merci ! Musique 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 Donc voilà, pour l'instant mon coin ressemble à ça, franchement je préfère. Là on arrive un peu dans une ambiance un petit peu marché, tac tac, et là on passe au resto. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me dire si vous avez une amélioration à me proposer en mode, ouais tu aurais peut-être dû mettre ça ici, tu aurais peut-être pas dû mettre ça ici, comme ça ça peut un peu m'aider à mieux agencer la zone, même si franchement je la trouve plutôt sympa. J'aime beaucoup, j'aime un peu moins ce coin ici, mais je pense qu'il faudrait que je rajoute un buisson ou quelque chose comme ça quand je la plante. Oh mais attendez, j'espère que Agnès est chez elle, comme ça on va pouvoir lui rendre visite. Non non elle est pas chez elle, elle est sortie. Comment elle dorme ? Je suis sortie, bon écoutez on va essayer de trouver Agnès et en même temps je vais faire euh... Enfin je vais aller vous montrer le petit coin où j'ai remis John et on va faire les magasins et après on se laissera. Ah oui du coup je vous montre en même temps ce que j'ai refait parce que je vous ai pas montré depuis la dernière fois. Mais ici du coup c'est ma place et j'ai tout rechangé, en gros j'ai agrandi ma place euh... de on va dire plus d'un tiers de ce qu'elle était avant, mais plus de la moitié. Du coup j'ai replacé une fontaine et j'ai réaménagé un petit peu parce que je la trouvais un peu trop vide avec juste la fontaine en milieu. Du coup voilà bon après je suis pas non plus hyper hyper satisfaite mais c'est mieux qu'avant. Du coup mon parc euh... ici vous allez me crier dessus encore. J'ai refait la rivière, j'ai refait une rivière qui passe ici jusque euh... derrière chez Melba et qui se jette comme vous le voyez dans... sur la carte et qui se jette sous le pont là. D'ailleurs qu'il faut que je change, qu'il faut que je... que j'enlève et que je remette un pont en briques. Du coup avant si vous vous rappelez vous pouvez monter directement ici euh... pour aller dans le coin musée. Sauf que au final euh... je voulais tester à mettre un pont là et un pont euh... bah comme celui-là que vous voyez là-haut. Parce que c'était vraiment horrible et du coup bah je l'ai enlevé et j'ai laissé juste celui-là. Et comme ça ça m'a permis de réduire un peu la taille de mon parc et comme ça ça me suffit. Et ce que j'ai fait au dessus c'est que j'ai fait un peu une zone... travail euh... en même temps petit casse-croûte hop. Et du coup euh... j'ai très légèrement remodelé euh... la zone du musée que j'adore. J'ai du coup déplacé les stands donc ça fait un peu plus vide ici. Bon vraiment je trouve quelque chose à mettre parce qu'un pont ça va faire trop gros. Sinon voilà j'ai remodifié un peu, j'ai remis mon... mon magnifique cerf ici de l'autre... enfin sur le côté et puis euh... en face euh... comme il y avait ici donc la rivière a pris sa place quoi. Parce qu'en fait si vous voulez j'avais vraiment envie qu'autour du musée ça fasse une espèce deal entre guillemets pour que ça fasse vraiment quelque chose d'assez spécial. Malheureusement euh... les maisons de Melba et Laurie euh... sont trop reculées. J'aurais peut-être dû euh... les ravancer euh... quand je les ai placées. Mais sur le coup j'avais pas prévu de faire ça. Du coup je savais pas trop comment faire. Mais du coup si je ravance les maisons de Laurie et euh... de Melba et je devrais ravancer celle de Sylvette aussi. Donc Sylvette qui est juste ici je vous rappelle. Faudrait que je les ravance et que je les colle limite au chemin pour pouvoir faire quelque chose derrière et ragrandir un petit peu la zone du musée. Et pour l'instant écoutez je m'en... je trouve que c'est pas trop mal. Du coup j'ai enlevé le pont. Je sais pas à penser mais j'ai enlevé le pont qu'il y avait ici. J'avais la rivière qui passe en dessous et du coup j'ai refait un peu en mode la rivière se termine là pour euh... le côté euh... là-bas. Et euh... là du coup la rivière reprend ici. Donc ça fait une petite euh... goutte on va dire. Une petite goutte au bout du chemin de la rivière et après on passe au musée. Et du coup euh... John je l'ai placé euh... ici. Du coup voilà j'ai rétréci le café que j'avais mis à côté. Bon là ça me suffit. Après il manque quelques petits trucs. J'ai l'impression qu'il manque de verdure ou je sais pas. Donc je verrai un peu par la suite. Et du coup John je l'ai placé juste ici. Donc là ça va pas faire comme avec Doc. Parce que Doc il l'avait mis vraiment tout au bout euh... Tout au bout tout au bout. Alors que là je l'ai vraiment à côté du chemin. Donc je le vois et je l'oublie pas quoi. Et voilà du coup je préfère vraiment avoir une zone comme ça. Plutôt que d'avoir une grande zone. Où il faut aller tout au fond pour voir ce qu'il y a. Là on est un peu obligé parce qu'il y a la maison de John. Donc on va forcément passer. Là le café est un peu plus petit. Donc on va pas se perdre à l'intérieur etc. Ce que j'ai fait aussi c'est que du coup j'ai refait un petit coin ici. Bon après j'aime pas du tout parce que c'est un peu bazar. Il manque des choses. Faut que je ragrandisse le sable derrière pour pouvoir repousser des meubles. Parce que c'est trop collé j'aime pas. Et ici j'ai mis toutes les fleurs que j'ai avec tout ce qui est hybrides etc. Et encore Johnny que j'ai pas encore replacé. C'est toutes les fleurs que j'avais sur ma plage en fait. Ou que j'ai au fur et à mesure des jours. Et que je ne sais pas encore où mettre. Parce que je garde mes endroits pour faire mes hybrides justement comme ici. Sauf que la plupart du temps vous voyez j'ai des hybrides jaunes, rouges et j'ai une seule hybride rose. Donc c'est un peu tout le temps une perte de temps d'arroser ces fleurs. Donc au final j'ai même pas les fleurs que j'attends. Une jupe perlée. Qu'est-ce que c'est ? Oh elle est chou mais je l'avais déjà. Elle est vraiment mimi par contre j'aime beaucoup. Du coup voilà. Donc là c'est mon ami Nasushi qui m'a passé deux petites pensées mauves pour que je puisse faire des hybrides. Donc un grand merci à toi. Parce que j'ai pas pensé à faire des pensées mauves. Je suis vraiment pas pensée. Et du coup ça m'arrange de ne pas avoir à les faire. Parce que j'aime vraiment pas les pensées. Et je sentais que j'allais avoir une quantité astronomique de pensées blanches, rouges, jaunes. Donc les pensées ce n'est pas mon truc. Oh j'aime beaucoup la robe pull là-bas. Pull sur chemise. Attendez on va aller voir ça. Elle est vraiment sympathique j'aime beaucoup. Tu as quelque chose à essayer mais je t'en prie. Encore heureux que tu m'en prie. En vrai j'aime plutôt bien. C'est assez sympathique. Je vais l'acheter mais pas à la portée. Et là ouais j'ai des gens en fait. C'est... Apparemment les habits sont par saison. En été on aura plus de robes. De jolies robes d'été. Et en hiver on aura plus des tenues. Un peu plus chaudes etc. En vrai je trouve ça c'est vraiment pas trop mal. Ça s'adapte un peu aux saisons c'est cool. Donc écoutez pourquoi pas après tout. On va aller faire un petit tour dans la boutique Nook. Pour voir ce qu'il y a. Parce que c'est vrai que des fois il y a des choses assez intéressantes. Ah oui petite info bonus. J'ai passé les 700 heures de jeu. Vous avez mis une photo dans la story sur ma story instagram. Donc pensez à me suivre ça peut être intéressant. Surtout que là je vais bientôt lancer le concours des 30 000 abonnés. Là normalement au moment où vous voyez la vidéo. Le concours est terminé. Vous avez sûrement eu déjà les résultats. Ah bah elle est là regardez. Coucou loulou. Je suis aussi heureuse de pouvoir passer du temps avec vous deux. Kaku. Si on discutait. Nous voilà dans le ventre de John. Le secret de sa dignitude. Tellement douillet. On se croirait. Non c'est pas. Regardez moi cette beauté. Elle est pas trop mignon. Je la trouve vraiment hyper cute. Je vais peut-être dire bonjour à John. Parce qu'elle est quand même chez lui le pauvre. Néna t'es à nez chez moi. Il faut péter ça. Mon papote. Je vais lui faire un cadeau à John. J'ai des habits sur moi mais je sais pas ce que ça vaut. Enfin pour lui. Je sais même pas de quelle couleur c'est. C'est quoi. Je vais lui donner un tablier. Il en a déjà un sur lui. Ça se trouve ça va être le même. Un tablier. Oh ça lui va bien. Bon bah voilà. Maintenant on sait que John a sa petite chérie Agnès quoi. Mais bon. C'est pas trop la même espèce d'animal mais. C'est mimi. Mais regardez là Agnès elle est trop mimi. Bon bah écoutez. Je pense qu'on va se laisser là. Parce que j'ai plus de choses à vous montrer. Plus de choses à vous dire tout simplement. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. A mettre un like si vous avez envie. Et à vous abonner aussi. Ça me ferait vraiment super plaisir. Sachant que ça continue à monter à une vitesse assez folle. On a déjà pris 1000 abonnés en quelques jours. Donc je suis vraiment très reconnaissante envers vous. Et sur ce je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.